Midi 13h, débat première. Et voici l'opinion du jour signée aujourd'hui par David Pestio. Bonjour David Pestio. Bonjour. Vous êtes directeur du service d'études du PTB et vous vouliez évoquer votre point de vue à propos du sujet du moment. Incontournable, c'est manifestation climat et puis la mobilisation qui s'en suit pour qu'il y ait des actions politiques en matière climatique. Et pour vous, il n'y en aura pas, sans remise en cause radicale du système économique. Oui, je pense que quand on voit les écoliers, les étudiants qui descendent dans la rue, il y a un des slogans qui revient le plus souvent, c'est « system change, not climate change », donc changer le système pour qu'il n'y ait pas de changement climatique. Et je pense que ceux qui défendent ce point de vue sont dans le bon. Parce qu'effectivement, on a quelque part une contradiction avec le logiciel économique tel qu'on l'utilise maintenant. Donc, en fait, on a une loi maintenant qui est claire au niveau du rapport du GIEC qui dit qu'il faut réduire de manière à... Il y a des limites à la nature, donc c'est des lois dont il faut tenir compte et elles s'opposent à une autre loi qui est celle du système économique. C'est l'accumulation toujours plus forte, peu importe si c'est polluant ou pas polluant. Du moment qu'on a le profit à court terme, on part avec ça. Et je crois que c'est un problème crucial de pouvoir déterminer des solutions qui partent de cette contradiction. Ça veut dire qu'il faut pouvoir remettre en cause le logiciel économique. Et ça passe par exemple quand on a la discussion « Est-ce qu'il faut des investissements publics ou privés ? » « Est-ce qu'il faut un marché carbone ? » « Ou est-ce qu'il faut des normes contraignantes pour les entreprises, pour les obliger à baisser ? » « Est-ce qu'il faut par exemple une taxe carbone ? » « Ou au contraire, il faut des mesures sociales pour arriver à la transition écologique ? » Et je crois que là, on touche effectivement à un problème clé. Donc on voit que depuis 20 ans, on a essayé la logique du marché. On a fait le marché carbone européen. Le résultat est très décevant. L'Europe est quand même la zone dans le monde où on a le plus réduit les émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut dire que ça a quand même fonctionné. Enfin, peut-être pas autant qu'il eût fallu. Mais si le monde entier avait fait comme l'Europe, je veux dire, on n'en serait peut-être pas là non plus. Oui, mais on est encore dans une situation extrêmement préoccupante. Je crois qu'on doit réduire, on doit faire 10 fois plus d'efforts que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc en gros, ce marché carbone a fait qu'on a baissé de 1% les émissions de CO2. On a besoin de le faire 10% par an. Donc on est devant des choix qui sont quand même très importants. C'est ce que la jeunesse apporte dans la rue pour dire c'est totalement insuffisant, il faut apporter ça. Et je vois que le mouvement qui est surtout développé en Belgique, aujourd'hui il se développe. Aujourd'hui il y a des dizaines de milliers d'étudiants dans les rues de l'AE aux Pays-Bas. Donc on voit que le mouvement il s'étend. Et je pense que c'est une question très très importante pour l'avenir de la planète. Et donc par rapport à ça, je crois qu'il faut remettre en cause un certain nombre de dogmes économiques. Donc quand je vois le traité, les traités commerciaux par exemple, eh bien ils sont appliqués alors que les traités climatiques ne sont pas appliqués. Alors justement à propos de ces dogmes économiques, il y a eu il y a quelques jours plusieurs dizaines de patrons, je pense que c'était plus d'une centaine, qui ont fait un appel à signer des politiques climatiques ambitieuses. Il y avait là des grands patrons de l'économie belge qui étaient réunis. Il y avait Jeff Colreud, le patron de Colreud. Il y avait Thomas Leyssen, le patron de Umicor, ancien patron de KBC. Enfin il y en avait plusieurs. Ça veut dire qu'eux, ils croient fermement qu'on peut mener des actions climatiques fortes, aller dans la rupture, mais en continuant avec un système d'économie de marché, mais régulé. Vous n'y croyez pas à ça ? Non, je pense qu'il va falloir remettre en cause un certain nombre de choses. D'ailleurs dans cette liste, c'est très frappant. Il y a par exemple le PDG de BNP Paribas Fortis, qui est une banque qui investit pour 10 euros, qu'elle investit dans les énergies, il y en a 9 pour les énergies fossiles, donc c'est plus de 30 milliards les 5 dernières années. Il faut qu'ils balaient devant leurs portes, c'est un peu ça. Oui, je veux dire, il y a un problème, il y a une rupture évidemment. C'est ça que j'essaie de dire. C'est logique, dans la logique du profit à court terme, que quelque part on fait du greenwashing, c'est-à-dire qu'on essaye de faire croire qu'on fait quelque chose, mais on veut quelque part contrôler ce changement. On le voit dans un autre, par exemple, un autre PDG, c'est celui d'Unilever et de Danone, et de Solvay. Ils sont dans un lobby au niveau européen, le Plastic Europe, qui a tout fait pour empêcher que la Commission européenne prête des décisions fortes pour le recyclage du plastique. Mais ça, ce risque du plastique, à la limite, c'est encore d'autres problèmes environnementaux. Non, non, mais c'est des problèmes. Oui, bien sûr, mais c'est des problèmes. Ça montre qu'ils n'ont pas... Les problèmes environnementaux, d'accord, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose que s'engager pour des émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais ce qui fait que, dès qu'on touche à leur... Précaré. À leur précaré, ils sont en danger. Je vais donner un autre exemple. Il y a aussi Essent, qui est une multinationale de l'électricité. Elle est connue pour être un des plus grands producteurs d'énergie au charbon. Je trouve que là, on touche au cœur du problème. Il y a effectivement aujourd'hui des climato-sceptiques, on les connaît, Trump, Bolsonaro, et même en Belgique, je prouve, De Weaver, qui sont en train de minimiser, voire de nier le fait qu'il y a un changement climatique. Et puis, il y a... Les climato-réalistes, De Weaver. Je vous interroge juste là-dessus. Ils disent, bon, je ne suis pas du tout climato-sceptique, je n'en mets pas en cause. Le réchauffement, je dis simplement qu'il faut être réaliste, et que, par exemple, qu'il faut garder les centrales nucléaires pour pouvoir ne pas augmenter trop nos émissions de gaz. Oui, mais je pense que De Weaver et d'autres me font penser aux producteurs de tabac il y a 20-30 ans qui disaient, oui, c'est un problème pour la santé, mais c'est quand même beaucoup moins fort qu'on nous le prétend. Et c'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui de toute une série de politiciens qui minimisent les dangers, parce que maintenant, c'est un fait, c'est reconnu, etc., pour le minimiser. Et ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des gens, et je le vois aussi parmi les partis traditionnels, qui disent, il y a moyen de concilier les intérêts des multinationales avec celles de la question climatique. Et je dis non. Je pense que si on veut abaisser 10% du CO2 par an, par exemple, il faudra que, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts du climat qui disent, il faudra au moins 5 milliards d'investissements privés dans ces grandes entreprises qui émettent 40% du CO2. Et donc ça, il faudrait, au lieu d'avoir des systèmes de marché, donc d'incitation, il faut des normes, comme il y a des normes dans d'autres domaines, qui disent, ces grandes entreprises ne peuvent plus la première année autant, la seconde année autant. Et oui, ça met en cause une série de dogmes de compétitivité. C'est inévitable. J'aimerais revenir à ces patrons sur la signature, qui appellent à signer une évolution forte, une rupture dans les politiques climatiques, etc. Est-ce que vous ne croyez pas quand même à leur sincérité, même s'ils ne vont pas jusqu'au bout de la cohérence ? On pourrait dire, comme certains marcheurs du climat sont peut-être venus en voiture, un GSM produit, etc., ne sont pas toujours dans la cohérence non plus, ils vont peut-être prendre un avion pour aller faire la fête à Ibiza pendant l'été. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un changement de paradigme, même pour ces patrons-là, qui se disent, oui, on va devoir changer et on veut accompagner le changement, on ne veut pas rester sur le côté ? Est-ce que même un communiste comme vous, vous ne dites pas, il y a peut-être quelque chose qui change, même dans l'esprit de ces grands patrons ? Mais je pense qu'il y a différents patrons et différentes sortes de patrons, ça c'est clair. Il y a des gens qui vont avoir plus lié à leur secteur. Si vous êtes dans un secteur pétrochimique, vous ne serez pas très pour le climat. Si vous êtes dans un secteur de services, vous aurez plus tendance à être sensible aux questions du climat. Mais moi, je ne parle pas de la sincérité personnelle de l'un ou l'autre. Dans un système économique, il y a des lois économiques qui sont très fortes, qui sont contraignantes. Donc même si un ou l'autre capitaliste décide d'être tout d'un coup très vert, il sait que dans les lois du marché telles qu'elles sont aujourd'hui, il aura un problème par rapport à son concurrent XY. Et donc c'est pour ça que je dis, il faut pouvoir avoir des mesures qui sont évidemment globales, qui ne touchent pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas des efforts volontaires, ce n'est pas la somme d'efforts volontaires individuels qui comptent. C'est une remise en cause d'un certain nombre de principes. Moi, je suis... Quand j'entends par exemple des gens comme BNP Paribas ou d'autres qui sont dans ces patrons, qui demandent des investissements publics, moi je trouve ça très bien, il faut des investissements publics, mais qui en même temps font tout pour échapper et conseillent leurs clients d'échapper à l'impôt, il y a une contradiction qui est manifeste. Évidemment, c'est leur business. C'est ça leur business. Vous ne croyez pas au capitalisme vert ? En fait, c'est ça votre message ? Non, je suis évidemment contre le capitalisme vert. Je pense qu'il faut que ce qui se passe maintenant amène les gens à une réflexion plus systémique sur ce qui se passe et où il n'y aura pas des corrections à la marche. Je pense qu'on a essayé 20 ans. Depuis 20 ans, on a essayé. On a donné la chance au marché, on a laissé les possibilités de se développer le marché carbone et aujourd'hui, on est à 10 ans. On nous dit, les scientifiques nous disent il y a 10 ans, on a été à la COP24, le GIEC a dit voilà, c'est 10 ans, voilà le papier et ça a ça comme conséquence. La COP24 a mis ça dans la poubelle. On n'a pas tenu compte de ça parce que ça veut dire qu'il y a des efforts précis à faire et donc ça me fait penser à ce que si vous étiez dans une réunion de l'OMS et il y a des médecins qui arrivent et qui disent le tabac c'est dangereux au-delà de deux cigarettes par jour vous risquez le cancer, ah non, on va le mettre dans la poubelle, on va rien y faire et c'est là qu'on a une question effectivement que l'humanité, l'avenir de l'humanité et je ne parle pas de la nature, elle va survivre. L'avenir de l'humanité, de l'être humain dans sa nature est mis en danger par le système dans lequel il est et donc il faut remettre ça en cours et je suis fédéreux les jeunes posent ces questions. Et ils souhaitent vraiment une rupture dans les politiques publiques et encore une fois mais je repose une dernière fois la question, est-ce qu'on peut faire cette rupture ? Imaginons qu'il y a un consensus, ce n'est pas encore le cas, vous l'avez dit, c'est vrai qu'entre certains partis tout le monde n'est pas encore tout à fait clair sur la volonté de faire une rupture mais est-ce qu'on fait une rupture avec les grandes entreprises, avec les multinationales ou contre ? Moi je crois qu'il faudra les obliger. Oui, il faudra... Mais quand même avec ? Oui, mais il y a des entreprises... Avec des normes ? Je veux dire, quand on a le port d'Anvers par exemple qui produit 80% du CO2 de la région anversoise, moi je ne dis pas qu'il faut fermer ces entreprises, j'ai dit qu'elles doivent se transformer. Et il est possible d'avoir une industrie verte mais il faut avoir des investissements importants pour changer les mécanismes. Il y a des technologies qui existent mais elles demandent des investissements. Or aujourd'hui, ils n'osent ou ils ne veulent pas prendre ces investissements parce qu'ils estiment que c'est beaucoup trop important par rapport à ce que ça leur rapporte. Et donc c'est pour ça que je dis oui, il faudra avoir un changement important et il faudra avoir des contraintes. Et il faudra avoir des contraintes vers les grandes entreprises et pas comme je lis aujourd'hui, oui, tout le monde doit faire des efforts et finalement on va écarter quelque part des... On va mettre une taxe carbone, on va pénaliser le citoyen au lieu de s'en prendre aux vrais pollueurs, aux grands pollueurs. Merci David Pestiot pour cette opinion du jour, directeur donc du service d'études du PTP.